Les amis, j'espère que vous allez bien les frérots. Est-ce que Union Berlin aujourd'hui va valider mon pronostic comme à mon habitude, cette petite pépite que j'adore, Union Berlin contre Mayence ? Ça va être notre match aujourd'hui avec plusieurs, bien entendu, il y en aura quatre au total. Mais avant tout, on va débriefer un petit peu la journée d'avant, nos trois matchs Ligue 1, qu'est-ce qui s'est passé sur ces matchs-là ? Mais avant tout frérot, je t'invite fortement à t'abonner à la chaîne et surtout de me mettre un petit pouce pour le référencement, bien entendu, les frérots. 100 pouces pour demain, les frérots. C'est le challenge aujourd'hui, il est 11h16, les gars, vous avez le temps jusqu'à demain pour me mettre 100 pouces pour la vidéo de demain, bordel. Et je te ferai ça aux petits oignons, fils, ça, c'est sûr et certain. Les trois matchs joués de Ligue 1 juste avant, on fait un 2 sur 3, ce qui est plutôt bien. On avait dit, le seul match qui ne passe pas, c'est clairement le but à l'extérieur que ça a quoiqué. Lille a été costaud, d'ailleurs, ça finit sur 0-0. Toulouse en sec, il était passé largement. Et Angers, le over 1,5 but avec une cote à 1,40. Tu pouvais le combiner avec un autre match, bien entendu, et c'est passé aussi. Donc, on fait un 2 sur 3. C'est plutôt bien, les frérots. On va continuer notre délire comme ça. Bien entendu, sur le VIP, je te laisse, bien entendu, mes mises personnelles. Si tu veux nous rejoindre, je ne le répéterai jamais assez. C'est en bas, dans la description. Tu as tout ce qu'il faut. Fais ta live, frérot. On part sur Union Berlin, Mayence. Pas beaucoup de blessés du côté de Union Berlin. C'est un point positif. Mayence se déplace avec pas mal de blessés aussi. Ou de coups à la cuisse, de lésions musculaires, etc. Donc, attention, Mayence, il va falloir réagir absolument sur ce match-là. Maintenant, sur le classement général, ils sont 11e, milieu tableau. Mayence, c'est un peu catastrophique. C'est en dents de scie, 2 nuls, 2 perdus, une seule victoire sur les derniers matchs. On va regarder l'état de forme de cette équipe de Union Berlin à domicile, les gars. Ils sont 4e du classement. C'est excellent. Ils n'ont pas perdu depuis les 5 matchs joués à domicile. C'est 4 victoires à match nul. Donc, un fort potentiel Union Berlin à domicile. C'est très costaud. En ce moment, ils sont très forts aussi, que ce soit extérieur ou à domicile. Ils sont vraiment au taquet. Mayence se déplace à la 10e place à l'extérieur. Ils ont perdu 3 matchs. Ils ont marqué un seul 6 buts sur 5 matchs, bien entendu. Mais ils ont encaissé 10 buts. Attention, Mayence ne se déplace pas forcément bien sur les derniers matchs joués à l'extérieur. Attention, ils vont peut-être vouloir pousser un peu le truc. Parce qu'il faut prendre du point. Attention, il faut limiter la casse. Éviter surtout la relégation. Mais là, tu t'attaques quand même à Union Berlin à domicile. Sur les 5 derniers matchs, c'est 5 victoires. Bon, tu enlèves les matchs amicaux. Mais même si tu regardes sur les 10 derniers matchs, c'est vraiment très costaud. Les dernières confrontations de ces deux équipes-là, tu vois effectivement qu'Union Berlin n'a quasiment jamais perdu contre eux. Elle n'a même pas perdu contre eux. Assis une fois en 2002. Excusez-moi, mais ça remonte à Belle-Liorette. Donc, on a Union Berlin très costaud. Je ne vais pas partir sur des discours à 2 francs. On va partir sur Union Berlin en sec. Les gars, c'est la base. C'est mon équipe. Et elle est vraiment tchatcheuse. Deuxième match, c'est Beauchamp. Beauchamp qui rencontre Offenheim. Alors, pareil ici. Pas mal de blessés du côté d'Offenheim. Trois blessés du côté de Moshamp. Moshamp qui est une équipe qui est en galère en ce moment. Il faut le dire. Elle est en galère. Quand tu vois le classement général de ces deux équipes-là, Beauchamp est tout simplement à 16e place relégable. Il faut réagir. Qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui contre une équipe d'Offenheim qui est 14e qui, elle aussi, depuis 5 matchs, c'est 4 défaites et 1 nul. Qu'est-ce qu'il faut faire pour Beauchamp ? Réagir. Aujourd'hui, c'est à la maison. Ils sont 16e. Il faut du point. Les 3 points, c'est obligatoire, les frérots. Mais quand je regarde sur les tas de formes de Beauchamp à domicile, bizarrement, on tombe sur une équipe de Beauchamp qui est 5e du classement. Si les 5 derniers matchs joués à domicile, c'est tout simplement 4 victoires pour un match nul. Donc Beauchamp, honnêtement, il y a un fort potentiel à domicile. Il faut 4 victoires, un match nul, 11 buts marqués, 4 buts encaissés seulement. Ils sont très costauds à domicile. 8e place pour Offenheim, les gars, l'équipe à l'extérieur. Ils ont perdu 2 fois. Ils ont 2 nuls. Ils ont encaissé 9 buts en 5 matchs. Pour moi, les gars, il n'y a pas de surprise pour ce match-là. Enfin, même si c'est une équipe qui est 16e du classement, je pars sur Beauchamp remboursé si nul pour pimper la cote. Sinon, dans un combiné, Beauchamp ou nul, je pense que la cote devrait être dans les alentours de 1,50 par là. Donc Beauchamp au match nul ou alors si tu veux pimper le délire, remboursé si nul et tu auras une cote qui sera un peu plus alléchante pour toi frérot. On part sur le 3e match. Frankfurt qui joue Erta Berlin. Frankfurt aussi pareil. 2 blessés du côté de Frankfurt. Attention, même blessés du côté de Erta Berlin avec Adjovetic, etc. Donc ça ne va pas forcément fort. Les derniers matchs joués de Erta Berlin, c'est tout simplement dégueulasse. Sur les 3 derniers matchs joués en Bundesliga, c'est 3 défaites consécutives. Est-ce qu'ils vont avoir la capacité d'aller rebondir chez Frankfurt ? Ça va être compliqué. Frankfurt sur les 5 derniers matchs, sur les 3 derniers joués en Bundesliga, c'est 2 matchs nuls et un match gagné contre chaque 0-4. 3-0 et les 2 matchs nuls joués, c'était contre Bayern de Munich à l'extérieur. Ils ont enchaîné un 1-1. Donc on a, comment te dire, un Frankfurt qui est plutôt costaud les frérots. Sur le classement général, ils sont plutôt bien. Il y a des points à prendre, jouer l'Europe, mais je ne vois pas de faux pas de Frankfurt sur ce match-là. Donc les gars, je ne vais pas tracer sur des discours à tout va, frérot. On part sur une victoire sèche, elle ne cesse de baisser, elle était à 1,80 je crois. 1,56, elle est descendue à 1,46. On part en sec, Frankfurt les gars, dans un petit combiné. Pourquoi ? Ça ne mange pas de pain, on peut y aller, frérot. Dernier match, 4 matchs, les gars, je vous ai dit 4 matchs. On part sur Dortmund. Dortmund qui est très costaud, qui revient bien aussi, qui avait mal commencé. On récupère à l'air, etc. Donc c'est plutôt sympathique. Côté Fribourg, aucun blessé. Côté Dortmund, on a toujours Meunier qui est blessé. Murray Bozza, blessure au genou. On a Kamara aussi, blessure au genou. Bref, en tout cas, on a un Dortmund qui a moindri, mais qui a un effectif plutôt complet. Et attention, deux derniers matchs de jouets contre Fribourg perdu. Fribourg a perdu, pardon, les deux derniers matchs joués en Bundesliga à l'extérieur. Donc ils ont perdu 6-0 contre une équipe de Vosbourg qui les ont éclatés. Leipzig aussi a claqué 3-1 contre cette équipe de Fribourg. Donc attention, Fribourg, en déplacement, ce n'est pas forcément le top. Et là, on tombe sur un Dortmund en ce moment à domicile. Tout est au vert. 4-3 le dernier match contre Vosbourg. C'est un match exceptionnel. La globalité des matchs sur les derniers matchs joués, on voit Fribourg a fait une belle performance. Pardon, excusez-moi, 3-1 contre Osbourg à domicile. On voit qu'à domicile, ils sont un peu plus confortables qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est déjà un point à retenir. Mais honnêtement, quand tu regardes les stats et les matchs joués de Dortmund qui a battu Bayern Leverkusen à l'extérieur de 0, qui a en rebattu Mayence 2-1. Bon, ce n'est pas non plus ouf Mayence, mais la performance à domicile 4-3. On voit que Dortmund est sur une lancée en ce moment qui est plutôt sympathique. Donc, classement général des équipes, forcément, l'état de forme de Dortmund à domicile, elle est tout simplement exceptionnelle. Ils sont deuxième du classement général des équipes à domicile. 15 buts marqués en 5 matchs. Donc, on voit que l'armada offensif de Dortmund, elle est vraiment au taquet. Les frérots, vous pouvez même jouer les buteurs, les machins. Ça score plutôt bien en ce moment. Attention, un Fribourg, classement général des équipes à l'extérieur. Fribourg, ce que je vous disais, elle ne se déplace pas forcément top. On voit effectivement que sur les 5 derniers matchs, Fribourg s'est justement pris 16 buts dans la tronchetta depuis 5 matchs. Jouer 4 défaites à l'extérieur. Non, 3 défaites, pardon, à l'extérieur. Un match nul et un seul match gagné. Petit pauvre match gagné. C'était contre qui ? On va voir un peu. Charles 0-4 qui est vraiment au plus mal. Donc, 16 buts encaissés, c'est ce que je retiens. Si vous voulez jouer les buts sur ce match-là, vous pouvez y aller. Si vous voulez jouer Dortmund à domicile en sec, pour moi, ce serait vraiment le match à sélectionner l'équipe à domicile. Je ne vois pas Fribourg aller titiller Dortmund, sachant que Dortmund retrouve aussi Allerge. Il y a une ambiance dans cette équipe. Tout est au beau fixe. Il y a des joueurs exceptionnels dans cette équipe-là aussi. Donc, je partirai Dortmund en sec sans problème. Les frérots, cote à 1,65. Elle ne cesse de chuter, la cote. Elle est à 1,71. 1,75. Donc, je partirai plus sur un Dortmund qui a l'opportunité de reprendre un peu de points, reprendre un peu d'ambiance dans cette équipe-là, malgré qu'elle en a beaucoup. Ils sont 4e. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Ils sont ex aequo en plus avec Fribourg. Donc, c'est un coup à jouer. Quand tu regardes les performances de Fribourg, ils sont quand même 5e avec les performances qu'ils ont en ce moment. Elles ne sont pas forcément au top. Il y a un coup à jouer, les gars. Donc, Dortmund en sec. On part là-dessus, les gars. On se rejoint demain. S'il y a 100 pouces en place, vidéo sortira. Et puis, c'est tout bordel. Et si tu veux me rejoindre avec mes mises perso, je t'invite fortement, dans le lien de la description, venir me titiller sur Telegram. Et on va balancer du golasso en VIP. On va faire une dinguerie. Beaucoup de matchs aujourd'hui. On va balancer des cotes à 3 à tout va. Grosse bise à toi. On bat.